Je propose de vous présenter cinq albums coup de cœur de l'année 2018 pour des enfants d'âge différent. Je vais commencer par vous parler de Trio, qui est un album qui s'adresse plutôt à des petits à partir de trois ans. Alors, Trio, c'est un livre qui a été écrit et illustré par Andréa Wisnowski et qui raconte l'histoire d'un petit chat qui naît avec seulement trois pattes. Voilà, comme il a trois pattes, on l'appelle Trio, évidemment. Trio, il grandit à la ferme et il ne se sent pas vraiment différent des autres chats. En fait, il vit très bien sa différence. Il peut bondir, il peut se déplacer sans bruit. Par contre, pour sauter un peu plus haut, c'est un petit peu plus difficile. Et justement, sur l'étage au-dessus, il y a des poules qui ont fait leur nid. Trio, à force d'essayer et d'essayer encore, finit par arriver dans la grange là où les poules ont pondu leurs oeufs. Et puis, il s'y sent bien. Il dort là, comme les chambres le faire, jusqu'au moment où un oeuf éclot. Et dans cet oeuf, il y a un poussin. Et ce poussin, il est tout douveteux, tout douveteux. C'est le plus mignon de tous les poussins du monde. Mais il n'a qu'une seule patte. Voilà. Donc, c'est un album qui nous parle, bien sûr, de la différence du handicap, mais aussi de la volonté, de la force de persuasion, du fait qu'on peut aussi arriver à surmonter des difficultés et à finalement s'en sortir tout à fait bien. Trio, en fait, c'est une histoire... C'est un livre qui est inspiré d'une histoire vraie, puisque le chat Trio existe vraiment. Et qu'on en a fait un album. Voilà. On a même une photo de Trio à la fin de l'album. Alors, l'originalité de cet album, ce sont bien évidemment ses illustrations aussi, à base de bois qui a été gravé. Voilà. Une technique un peu comme une technique de tampon, quelque part. Voilà. Un album qui se prête aussi tout à fait à la lecture à voix haute. Et donc, qu'on peut lire à des enfants à partir de trois ans. Alors, pour des enfants un petit peu plus grands, j'avais envie de vous parler d'un album qui s'intitule « Nous avons rendez-vous » de Marie d'Orléans. Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents qui leur disent qu'ils ont rendez-vous. Rendez-vous avec quoi ? En fait, il faudra aller au bout de l'album, bien évidemment, pour le savoir. Mais ce rendez-vous est un prétexte à faire une jolie balade nocturne. Alors, d'abord, dans le jardin. Et puis, petit à petit, on va s'éloigner du jardin. On va traverser la ville. Et on va sortir de la ville ou du village. Marcher sur des routes de campagne, sur des chemins. Et puis, gagner petit à petit la montagne. Donc, cet album, il ne raconte pas grand-chose finalement. Simplement, une balade nocturne. Mais il est vraiment tout en délicatesse. Alors, uniquement, donc, Marie d'Orléans utilise uniquement du bleu, du noir et du blanc. Les lumières changent au fur et à mesure de la balade nocturne, comme quand on se promène la nuit. Et en fait, il y a une atmosphère qui nous fait vraiment penser à une atmosphère douce de nuit d'été. Un album très poétique à découvrir. Voilà. Et pour terminer cette sélection pour les plus jeunes, après, je vous parlerai d'albums qui s'adressent à des enfants un petit peu plus grands. Et bien, je vais vous dire un petit mot sur Xox et Oxo. Donc là, c'est un album de Gilles Bachelet qui a été publié au Seuil Jeunesse. Et alors, Xox et Oxo, c'est vraiment très, très drôle. Je vous le conseille vivement. Moi, j'ai beaucoup ri. Xox et Oxo sont les deux seuls habitants d'une planète lointaine. Et dans cette planète, il n'y a vraiment rien à faire. On s'ennuie. On s'ennuie à mourir. Par contre, on mange bien. Cinq glimouilles par jour. Tout va bien. Et puis, le reste du temps, comme on n'a pas grand-chose à faire, on regarde la télé. Alors, à la télé, il ne se passe pas grand-chose. C'est un feuilleton, genre les feux de l'amour, version ozizienne, puisque c'est le nom de leur planète, la planète Ozo. Mais de temps en temps, il y a des petits problèmes pour capter la chaîne télévision. Et apparaissent des images qui sembleraient venir d'autres mondes. Une tête de Spock, une tour Eiffel détournée. Alors, évidemment, Xox et Oxo, une pizza aussi. Xox et Oxo ne savent pas ce que c'est. Mais ils ont envie d'en faire quelque chose. Ils ont quand même une formidable machine à glimouilles. Alors, la machine à glimouilles, c'est encore mieux qu'une imprimante 3D. Puisqu'il suffit de récolter des glimouilles à n'importe quel moment de l'année pour pouvoir obtenir des choses tout à fait stupéfiantes, différentes les unes des autres. La glimouille se mange, mais la glimouille sert à fabriquer des objets de la vie de tous les jours. Par exemple, une paire de tongs, des gants pour laver la vaisselle. Donc, la glimouille est vraiment une ressource formidable. Et donc, avec la machine à glimouilles, Xox et Oxo ont une idée. Ils ont envie de reproduire des choses qu'ils ont vues à la télé, enfin, dans cette espèce de télé qui vient d'ailleurs, pour créer de nouvelles choses. Ça peut donner une pizza. Ou bien... Mais alors, une pizza, une pizza, on en fait quoi ? Enfin, nous, on sait que c'est une pizza, mais Xox et Oxo détournent la pizza. Et en fait, c'est un album, finalement, qui nous parle d'objets détournés qui deviennent petit à petit des œuvres d'art. Et alors là, on a énormément de références, d'une part, à notre société. On y retrouve Sophie la Girafe, par exemple. Mais d'autre part, à l'art en général. Alors, pour l'art en général, on va avancer un petit peu. Voilà donc l'atelier d'artistes de Xox et Oxo. C'est de l'art brut, hein ? On est d'accord ? Voilà. On peut s'amuser et retrouver des références à Niki de Saint-Phalle, par exemple. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Fernand Léger. Et du coup, l'univers d'Oxox et Oxo s'enrichit donc considérablement avec toutes ces œuvres qu'ils auront réussi à créer grâce à leur fabuleuse machine à glimouille. Voilà. On peut voir la petite lune, là. Malheureusement, ils sont obligés de continuer à manger des glimouilles parce qu'au niveau cuisine, ils n'ont pas été aussi imaginatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada